La Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada est fière de vous présenter cette série de capsules vidéo sur le parcours d'intégration de personnes ayant choisi de s'établir dans une communauté francophone du Canada. Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis nouvelle arrivante, je viens de la Tunisie. Je suis arrivée à Calgary le 3 octobre 2022 avec mon fils et mon mari, mon fils de 4 ans. Pourquoi le Canada ? Pourquoi Calgary ? Alors moi, j'ai fait mes études à Montréal et j'étais restée pendant 8 ans à peu près, de 2005 à 2011. Après, je suis rentrée chez moi quand j'étais diplômée. J'ai eu mon diplôme de l'Université du Québec à Montréal et après, j'ai réalisé que quand j'ai eu le petit, j'ai réalisé qu'il fallait qu'il goûte à ce que j'ai goûté, à la liberté, à la démocratie, à l'ouverture, à la tolérance, à tout ce que mon pays n'offrait pas. Alors avant mon arrivée, parce que j'ai fait des recherches, comme tout projet, il faut le préparer. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai eu les supports des services pré-départs. Au début, je me suis dit, OK, il y a beaucoup, il n'y a pas assez, je ne sais pas, je suis un peu perdue. Mais après, une fois que tu es là, une fois que tu arrives sur place, tu es super bien accueilli. Déjà, tout le monde te dit, bienvenue au Canada, bienvenue à Calgary. Et quand on parle français aussi, c'est excellent. C'est un pré-départ réussi. C'est un projet, c'est un projet d'immigré. Et tout projet, pour réussir, il doit être préparé, préparé à l'avance. Les paramètres plutôt qu'on doit prendre en considération et qu'on doit vraiment étudier. Je juge que mon projet d'immigration, mon projet d'intégration plutôt a réussi jusqu'à présent, parce que j'ai réussi à avoir un job au bout d'un mois. J'ai réussi à louer un appartement et à m'installer au bout, avant même que j'arrive. J'ai réussi à intégrer mon fils dans une école francophone pour l'année prochaine et rapidement. Et franchement, tout ça, c'est grâce à une préparation au pré-départ. C'est vraiment ça. Un conseil plutôt, mais c'est plus ce que j'aurais voulu avoir en tant que nouvelle arrivante, en tant qu'immigrante. En amont du processus, c'est IRCC. À IRCC, aux agents du IRCC, je dis, s'il vous plaît, prenez en considération, valorisez les francophones. Et franchement, on se demande à un certain moment, est-ce que le fait d'être francophone, bilingue, est-ce que c'est pénalisant ou est-ce que c'est valorisant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada